Apprenez à préparer du riz free grâce à cette recette facile. Bien qu'il puisse vous sembler impossible d'imiter le goût du typique riz free asiatique, sachez qu'il existe certaines astuces pour vous aider à le préparer chez vous. La cuisine asiatique a rendu célèbre le riz free, qui s'avère être l'un des plats les plus consommés au monde et qui, par ailleurs, connaît une forte demande. Le riz est un ingrédient très polyvalent qui fait même partie des ingrédients principaux de certains desserts. Maintenant, si vous souhaitez connaître le meilleur moyen de préparer du riz free, vous devez absolument comprendre l'importance d'un bon sauté ainsi que la nécessité d'assaisonner les légumes dans cette préparation si particulière. Sans cela, le goût ne sera pas le même. Cependant, vous devez garder à l'esprit un concept très important concernant le type d'assaisonnement nécessaire à cette préparation. Nous faisons ici référence à la sauce soja, un assaisonnement essentiel dans presque toutes les préparations orientales. Que ce soit avec le poulet aigre doux, les crevettes, les pâtes marinées, les viandes, etc., cet ingrédient est essentiel pour que le riz free ait cette saveur si caractéristique qui le distingue des autres. De plus, il s'agit d'un moyen très simple, pratique et économique de lui apporter une touche différente. Peu importe que vous soyez très bon en cuisine ou pas, ou que vous ayez ou non du temps à passer derrière les fourneaux. Patientez encore un peu, il nous reste encore quelques astuces à vous montrer et conseils à vous donner avant de passer à la partie strictement liée à la recette du riz free. Gardez-les en tête et mettez-les en pratique le jour où vous déciderez d'essayer de préparer ce plat succulent. Préparez du riz free à la maison l'influence des aliments frits dans votre régime alimentaire. Tout d'abord, d'un point de vue nutritionnel, le riz free n'obtient pas de très bons résultats. Cependant, cela ne signifie pas qu'il est catégoriquement mauvais ou contre-indiqué. De fait, une donnée importante qu'il faut prendre en compte est le type de régime que vous suivez habituellement. En d'autres termes, il ne s'agit pas de ce que vous mangez une fois, mais plutôt de ce que vous mangez d'habitude. Cela inclut aussi bien votre environnement nutritionnel que votre condition physique. Le mode de vie sédentaire, associé à une alimentation riche en graisse, en cholestérol et en glucides, n'est pas bon pour la santé. D'autre part, si vous ne mangez ces préparations qu'à certaines occasions, la vérité est que vous ne craignez absolument rien. Vous devez toujours garder à l'esprit que vous pouvez tout consommer dans la gastronomie, mais qu'il faut varier votre alimentation aussi souvent que possible et éviter les aliments industriels. Riz frit fait maison, rapide et délicieux ingrédients Une tasse et demi de riz blanc, 180 g 2 verres d'eau, 500 ml 2 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge, 30 ml 1 cuillère à soupe de sel, 15 g 1 grosse carotte 3 cuillères à soupe de sauce soja, 45 ml 1 gros oignon 2 morceaux de poireau 1 pincée de poivre noir moulu Préparation tout d'abord, pour cette recette de riz frit, vous devez disposer d'un micro-ondes. De cette façon, vous gagnerez du temps lors de la préparation. Dans un bol résistant à la chaleur, versez l'eau avec une pincée de sel et un peu d'huile d'olive. Réglez la minuterie à 90 secondes à température maximale. Retirez l'eau du micro-ondes et ajoutez le riz blanc. Encore une fois, réglez la minuterie à température maximale, mais cette fois-ci, fait cuire 10 minutes. Pendant que le riz est au micro-ondes, hachez très finement les carottes, les oignons et les poireaux. Ensuite, mettez tous les légumes dans une casserole avec de l'huile d'olive et faites cuire. Commencez à faire sauter les légumes et ne vous arrêtez pas de remuer. De cette façon, vous éviterez de brûler des légumes et vous conserverez toutes les saveurs de ce plat. Ajoutez une cuillère de sauce de soja et continuez à remuer. Lorsque le riz est prêt, versez-le dans la casserole, ajoutez de l'huile et de la sauce de soja, toujours en remuant. Continuez ainsi pendant 3 minutes, puis goûtez et réassaisonnez si besoin. Enfin, hors du feu, saupoudrez d'un peu de poivre. C'est prêt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !